Le turquoise est difficile à obtenir en mélangeant les couleurs. Je vais vous montrer 15 façons pour obtenir un beau turquoise à partir des couleurs de votre palette. On va voir aussi quelles sont les erreurs à éviter. Restez bien jusqu'à la fin car vous allez découvrir une astuce pour obtenir un beau turquoise lumineux, éclatant et vif. Mais juste avant de vous montrer tout cela, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description juste en dessous de la vidéo pour obtenir gratuitement un cours qui s'intitule « Comment réussir vos mélanges de couleurs en seulement 3 étapes ». Alors c'est parti pour la démonstration. Pour commencer, on va essayer de situer le turquoise sur le cercle chromatique. Eh bien on sait qu'il va se trouver entre le vert et entre le bleu. Donc le turquoise c'est un bleu vert ou un vert bleuté. On nous le montre ici avec l'ajout de blanc, ça va donner à peu près ça. Donc pour obtenir cette couleur, il va nous falloir le vert le plus bleuté et le bleu le plus verdâtre ou un mélange des deux. On va voir d'abord quelle serait éventuellement la meilleure couleur ou les meilleures couleurs à utiliser pour réaliser le turquoise en fonction de votre palette. J'ai ici donc sur ma palette, j'ai mis des couleurs que vous pourriez avoir chez vous. J'ai du jaune primaire, du jaune cadmium clair, du jaune cadmium moyen, du jaune cadmium foncé. Ici c'est du vert Jenkins. Ici c'est de l'oxyde chrome, du vert oxyde chrome. Du viridia, souvent appelé aussi vert hémorode. Du vert phtalo nuance de jaune et du vert phtalo nuance de bleu. J'ai mis des bleus aussi, le céruléen, le bleu phtalo nuance de vert, le bleu phtalo nuance de rouge, du bleu de prusse et de l'outre-mer. J'ai aussi du blanc de titane et du noir de carbone. Donc à la base, allons chercher le vert le plus bleuté, le bleu le plus verdâtre. On va voir ce que ça va donner. Le vert le plus bleuté, ça serait donc le bleu phtalo nuance, pardon, le vert phtalo nuance de bleu que j'ai ici, qui est très foncé. Et si on ajoute du blanc, un petit peu de blanc, attention pas trop, on se retrouve déjà avec quelque chose d'assez turquoise, n'est-ce pas ? Voilà donc un mélange extrêmement simple avec seulement une couleur et du blanc qui nous donne quelque chose d'assez turquoise. Est-ce que c'est suffisamment bleuté ? Parce que turquoise, c'est un bien grand mot, mais quelle est la véritable couleur du turquoise ? D'ailleurs on dit bleu turquoise. Alors peut-être que si je prends du blanc et que je mets du bleu phtalo nuance de vert, donc mon bleu le plus verdâtre qui se trouve ici, je vais avoir quelque chose de turquoise. Il est plus bleuté. Si on veut avoir quelque chose de vraiment plus turquoise, peut-être le mélange des deux serait efficace. C'est ce que nous allons faire maintenant. Voilà donc, ici nous avons un turquoise qui est vraiment un beau turquoise. Attendez, à la fin de la démonstration, je vais vous montrer comment le rendre encore plus lumineux et encore plus vite. Mais nous avons quand même un beau turquoise. Écoutez, on ne peut pas se tromper avec ça. Je le mets ici comme référence et nous allons voir comment est-ce qu'on pourrait obtenir du turquoise avec d'autres couleurs. Mais est-ce qu'il va être aussi beau, aussi lumineux que ça ? Ce n'est pas évident. Puisque les autres verts, les autres bleus peuvent être moins proches du turquoise au début sur la roue, sur le cercle chromatique. Mais supposons que vous n'ayez pas de vert phtalo, nuance de bleu, que vous avez juste le vert phtalo ordinaire ou nuance de jaune finalement. Le voici. Si je le mélange avec un peu de blanc, comme j'ai fait précédemment, ça va nous donner quelque chose. Encore une fois, d'un vert bien sûr très vif, mais il va manquer un petit peu de bleu pour la rendre turquoise. On peut y aller encore une fois avec le bleu phtalo. Attention, bleu phtalo, nuance de vert. Mais en avez-vous sur votre palette ? Il est un peu plus foncé, donc on rajoute un petit peu de blanc. Je vais le placer à côté de lui. On s'aperçoit qu'il est un petit peu moins lumineux. Et forcément, au plus, on va s'éloigner des couleurs de base. Le bleu le plus verdâtre et le vert le plus bleuté. Au fur et à mesure qu'on va s'éloigner de ces couleurs-là, on va se retrouver de plus en plus avec des turquoises plus ternes, moins vifs. Donc là, j'ai pris le vert phtalo, nuance de jaune. Maintenant, si je prends le vert, alors attention, celui-là est spécial. Le viridia, qui est le vert émeraude. Et si je le mélange à du blanc, on va certainement se retrouver avec une couleur beaucoup plus terne. Voilà, ça paraît que c'est très, très terne. Je vais rajouter un petit peu du bleu phtalo, nuance de vert. On se retrouve avec une turquoise, encore une fois. Une beau turquoise quand même, mais moins vif. Selon les besoins, ce que vous voulez faire dans votre tableau. Ça peut être un beau turquoise, comme ça peut être une turquoise qui manque de vivacité. Mais on peut le faire quand même avec. Si on continue des verres plus chauds, donc ici, l'oxyde vert, ce n'est même pas la peine d'y penser. Un petit peu de blanc, un petit peu de bleu phtalo. On n'est plus turquoise. C'est un gris vert. On va parler de gris vert à ce moment-là. Le vert de Jenkins, alors lui, ça ressemble beaucoup au vert de vessie. Très chaud, comme vert. Voilà, j'ai mis beaucoup de blanc, je vais remettre un peu plus de vert. Un peu de bleu phtalo, encore une fois, toujours le nuance de vert. Voilà donc notre turquoise. Mais encore une fois, il ressemble beaucoup au précédent. C'est un peu grisâtre, ce n'est pas très, très vif. Donc on a vu que tous les verres que nous avons ici vont nous donner ces turquoises-là en y ajoutant le bleu phtalo, nuance de vert. Donc le bleu le plus verdâtre et un petit peu de blanc. Puisque le vert le plus turquoise, c'est le vert phtalo, nuance de bleu, je vais le prendre comme base. Et je vais en mélanger à un petit peu tous les autres bleus, à part le bleu phtalo, nuance de vert, puisqu'on l'a fait déjà. Je vais le mélanger un petit peu chacun des autres bleus pour voir les turquoises qu'on peut faire avec ce mélange-là. Donc je vais d'abord faire cette base de vert pâle. Alors j'en mélange un petit peu avec du céruléen. Alors attention, ce n'est pas un céruléen, une nuance de céruléen. Donc ce n'est pas un mélange de bleu phtalo et blanc, c'est du vrai céruléen. Nous voilà donc avec un turquoise qui est relativement terne quand même. Si on le compare à celui-là, il est un petit peu terne, un petit peu plus bleuté même. Si je mélange avec le bleu phtalo ici, nuance de rouge. Il est très puissant ce bleu phtalo, nuance de rouge. On va mettre un peu plus de blanc et un peu plus de vert à ce moment-là parce que j'ai trop mis de bleu. On va parler après ça un petit peu du blanc. On va parler, voir comment les éclaircir, comment les foncer. Et n'oubliez pas, une astuce s'en vient à la fin, une astuce très importante. Et même quelques petits bonus. Voilà, il est très joli celui-là. Alors vous voyez, il est un petit peu plus bleuté parce qu'il y a plus de bleu. Mais on se retrouve avec quelque chose un petit peu terne quand même. Donc je vais rajouter ici maintenant, nous avons le fameux bleu de Prusse. Alors le bleu de Prusse aussi, il est fort, mais il est un petit peu moins verdâtre. Voilà le turquoise que ça nous donne. Et avec le bleu outre-mer, alors là j'ai un doute vraiment. Le bleu outre-mer, il est peut-être trop, vraiment trop violacé pour faire un beau turquoise. On va le découvrir tout de suite. Il lui faut en mettre plus parce qu'il est moins fort, moins puissant. Si le bleu outre-mer est un petit peu violacé, comme s'il contenait du rouge, donc il va rendre le turquoise plus gris. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 différents tons de turquoise. Nous avons vu que l'ajout de vert et de bleu donne des turquoises. Mais le vert, donc à ce moment-là, on pourrait très bien le faire nous-mêmes avec du jaune et du bleu. Jaune plus bleu, ou du moins jaune plus jaune plus bleu, ça égale à vert plus bleu. Si je prends par exemple le jaune primaire, alors attention, jaune primaire, si je regarde dans les pigments, nous avons du Py175, du Pw6 et du Py74. Donc nous avons deux jaunes différents et Pw6 qui est du blanc de titane. Donc dans le jaune primaire, ils ont déjà mis du blanc de titane. Et le blanc de titane, c'est un petit peu ce qui a déjà terni nos turquoise ici et qui va le ternir encore ici. Donc je vais vous montrer dans la fameuse astuce comment éviter d'avoir une couleur ternie par le blanc. Le jaune primaire, j'y vais directement avec le bleu phtalo nuance de vert, donc mon bleu le plus verdâtre. On a un vert, donc vu que turquoise, c'est bleu verdâtre, on va mettre plus de bleu, plus, plus, plus. Et on va rajouter du blanc, bien entendu, comme on l'a fait avec les verts. Donc là, c'est un petit peu comme si j'avais mon vert phtalo au niveau de la teinte, vert phtalo. Une couleur un petit peu trop foncée, donc on remet du blanc. Et un peu trop verdâtre encore, donc on remet encore du bleu. Et c'est en dosant le jaune et le bleu qu'on va obtenir le turquoise souhaité. Bien sûr, on va le pâlir avec du blanc. Et c'est là où on se rend compte combien ce turquoise est encore ternes aussi. On pourrait le comparer à ceux-là ici, celui-là, tiens, voilà, celui-là, vous voyez. On peut faire la même chose avec le jaune cadmium clair. Alors, il se ressemble beaucoup, je dirais, il est même un petit peu moins orangé, moins chaud que le jaune primaire, mais au moins, il ne contient pas le jaune. Donc, c'est un jaune pur. Celui-là, vraiment, c'est un cadmium unique, un pigment unique. C'est le PY35 cadmium jaune que nous allons avoir aussi dans le moyen et dans le foncé. C'est toujours le même pigment traité différemment. Alors, le bleu, c'est sûr qu'on doit en mettre quand même pas mal. Et du blanc. Alors, voilà, par rapport au jaune primaire, ce jaune étant plus pur, on devrait obtenir un turquoise un petit peu plus vif, un peu plus brillant. Quand c'est trop vert, on remet plus de bleu pour obtenir le turquoise, qui finalement est un bleu turquoise. On remet un petit peu de blanc. Voilà la teinte obtenue ici. Très proche de l'autre, très, très proche. On reste quand même dans des teintes un petit peu plus ternes. Et plus on va s'en aller vers des jaunes orangés, et plus, eh bien, ça va être ternes, puisque ces jaunes-là sont plus chauds. On peut s'en aller même vers un vert plutôt kaki que turquoise. Voilà. Vous voyez, ça paraît vraiment beaucoup, beaucoup plus ternes. Et il est un peu foncé, mais plus je vais rajouter du blanc, plus il va ternir encore. On termine pour les jaunes avec celui-ci. Le jaune qu'on vient foncé, toujours le même bleu. Alors sachez que si j'avais mis un autre bleu, ça aurait été pire encore. C'est presque noir, tellement c'est foncé. On met du blanc. Voilà. Nous avons fait tous nos jaunes. Précédemment, nous avons fait tous les bleus. Là, vous allez vous dire, qu'est-ce que ça donnerait ? Un jaune foncé avec un autre bleu, on va se retrouver avec des teintes beaucoup, beaucoup moins turquoise. Ça va devenir de plus en plus terne, de plus en plus marron, brun. J'y vais. Allez, je vous fais un vert en mélangeant le jaune, le cadmium foncé avec du bleu outre-mer. Vous allez voir tout de suite qu'on n'est plus du tout dans le turquoise. On arrive dans le kaki. Voilà. Même si je n'ai pas nettoyé ma palette qui est un peu dérestant. Voilà, le kaki. Avec du blanc. On n'est plus du tout, du tout, du tout dans les turquoises. Alors, ce qui peut être très intéressant aussi, c'est d'aller chercher des variations de turquoise plus verdâtres, plus bleutées. Puisque c'est toujours, on va dire, un petit peu d'une perception personnelle. Au niveau de cette teinte-là. Donc, je vais prendre le vert phtalo, nuance de bleu. Vous avez vu, avec le blanc, comme on fait d'habitude au départ, comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, si vous voulez, là, j'ai le turquoise le plus verdâtre. Je vais le placer ici. Voilà. Je vais l'étendre un petit peu, qu'on le voit bien. Je vais y rajouter un petit peu plus de bleu. Voilà. Je le mets ici. On peut rajouter encore un petit peu plus de bleu. Mais voilà, avec... Wow, il est quasiment pareil. Je vais en mettre un petit peu plus. Allez. Soyons généreux. Mais on va essayer quand même de ne pas être bleu, mais vraiment rester turquoise. Voilà. Donc là, j'ai, par exemple, trois nuances de turquoise, du plus vert au plus bleu. On peut les éclaircir aussi, rajouter plus de blanc. Ça nous permet aussi, des fois, d'évaluer un petit peu plus, justement, cette teinte, cette tendance plus bleutée ou plus verdâtre. Nous voilà avec toute une panoplie de turquoise. Mais comment est-ce qu'on peut foncer des turquoise aussi ? Me voici donc avec le turquoise de base encore. Blanc de titane, vert phtalo, nuance de bleu. Et bleu phtalo, nuance de vert. Voilà. J'en ai fait du très pâle, justement, pour le faire évoluer vers le plus foncé tranquillement. Alors, je travaille en acrylique. Ça sèche vite. Il faut que je me dépêche. Alors, la première façon de le foncer, c'est simplement déjà de rajouter plus de couleurs et moins de blanc. On est d'accord que si je fais un turquoise bien, bien, bien foncé, on voit là, il est très foncé, il est comme noir, là, presque. On le voit presque noir. Mais on ne peut pas vraiment distinguer sa couleur tant qu'il n'y a pas du blanc. Donc, on est obligé de rajouter ça à du blanc. Voilà. Donc, le turquoise, on va dire foncé. Le voilà. Je vais foncer aussi cette partie-là, à peu près de manière identique. Donc, voilà. On peut foncer, foncer, foncer avec le turquoise. Les deux couleurs, donc le vert et le bleu ensemble, pour aller vers quelque chose de très foncé. Mais, on pourrait le foncer aussi, je vais en prélever un petit peu ici, avec d'autres bleus, comme le bleu outre-mer, qui va faire varier notre turquoise vers un ton beaucoup plus bleuté. Alors, ça, c'est ça. Quand on fait du foncé, quand on veut foncer des couleurs, ça va dépendre de ce que nous avons sur le tableau. Vers quoi on s'en va ? Quel est le sujet ? Ça va dépendre de la couleur dans l'ombre aussi. Et on pourrait aussi foncer, je vais en prendre, le mettre ici, avec du noir. C'est pour ça que j'ai mis du noir sur la palette un petit peu. On peut foncer avec du noir. Ça va bien entendu désaturer la couleur, la rendre beaucoup moins vive que ce que j'ai fait avec le bleu outre-mer. Voilà. Vous voyez ici, nous avons là une couleur différente. À la base, le turquoise, c'est un mélange de bleu et de vert, auquel on ajoute du blanc. Donc, la couleur est ce qu'on appelle lavée, désaturée. Lorsqu'on veut foncer, quand on va rajouter à ces deux couleurs-là, le bleu et le vert, qu'on met moins de blanc, elle est moins désaturée. Elle est moins lavée, donc elle garde un peu plus sa luminosité, sa couleur, disons. Sa couleur est vive. Et plus on rajoute d'autres couleurs, si j'introduis du bleu outre-mer, c'est une troisième couleur, ça va désaturer la couleur. Ça va commencer à la rompre, la rabaisser ou la rompre. Lorsqu'on ajoute du noir, ça rompt encore plus la couleur. Donc, ça élimine encore plus sa saturation, ça la diminue, sa vivacité. Pour pâlir un beau turquoise, le rendre plus lumineux, on peut, bien entendu, alors je récupère le beau qui était ici. On a vu qu'on pouvait ajouter du blanc, c'est certain, oui, du blanc. Mais on peut aussi rajouter un petit peu de jaune. Comme on a fait avec les ombres ici, qu'on a rompu la couleur pour la rendre plus foncée, peut-être plus bleutée dans les ombres, on pourrait aussi en rajouter un petit peu de jaune, jaune primaire ou jaune camion clair, on pourrait venir avec le jaune et le blanc apporter de la luminosité au turquoise avec plus de jaune. Ça, ça nous fait penser vraiment comme si le soleil frappait la mer des Caraïbes. Pour vous le montrer un peu mieux à la caméra, je vais en mettre un petit peu plus, du blanc, du jaune, dans le turquoise. Alors, est-ce qu'on est encore turquoise ? Non, on ne l'est plus vraiment. Mais toute couleur dans une peinture, dans un tableau, va changer, va être modulée pour faire des lumières, faire des ombres, faire des reflets. Passons maintenant à la fameuse astuce infaillible pour rendre vos turquoises extrêmement lumineuses. Je vais commencer par faire le turquoise de base avec le vert phtalo, le bleu phtalo. J'en prélève une partie, je lui ajoute le blanc pour obtenir la couleur souhaitée. On ne va pas lire encore un petit peu. Pour avoir un turquoise clair, lumineux, que voici. Avec un pinceau, je vais appliquer cette couleur sur un morceau de toile. ici. Voilà donc le turquoise obtenu par le mélange de bleu, phtalo, nuance de vert, de vert phtalo, nuance de bleu et de blanc de titane. En comparaison, je vais utiliser le même mélange de bleu et de vert auquel je n'ai pas encore mis de blanc. Et cette fois-ci, je vais utiliser un médium à glacis. Donc ça, c'est un médium à glacis pour la peinture acrylique parce que je suis en acrylique. Mais si vous êtes en peinture à l'huile, utilisez du Lee Queen original de chez Windsor & Newton. Ça fait la même chose. Donc je vais mélanger la peinture. Je vais mettre du médium ici. Je mélange la peinture avec le médium. Je vais l'appliquer sur la toile. Vous voyez, juste un petit peu plus haut que celle-ci. Et cette fois-ci, c'est le blanc de la toile qui se voit à travers la peinture puisque je suis en glacis. C'est transparent. C'est le blanc de la toile qui transparaît et qui éclaircit la couleur. Donc, il n'y a pas de mélange, on va dire, physique, chimique entre le pigment blanc de la peinture du blanc de titane et le mélange bleu et vert. Alors, on va laisser sécher deux petites minutes avec un petit peu de blanc de jaune comme on l'avait vu précédemment. On peut venir ajouter un petit effet de luminosité autant dans l'un que dans l'autre. Comme on peut aussi ajouter un petit effet d'ombrage en fonds en sange un petit peu plus. autant sur l'un que sur l'autre. Voici donc comment vos turquoises peuvent évoluer du plus pâle au plus foncé. Mais la vivacité des turquoises peut être rendue encore plus importante avec l'ajout d'une couleur complémentaire pas très loin. Donc, si je mets par exemple ici un rouge cadmium clair quelque chose de très vif complémentaire puisque le rouge est complémentaire du vert l'orange est complémentaire du violet là on se retrouve avec un contraste puissant de couleur. On est vraiment dans la complémentaire. Mais si on veut faire sortir en plus de la vivacité la luminosité à ce moment-là il faut foncer l'arrière-plan foncer le fond et là vous allez avoir donc le turquoise qui va vous paraître plus clair lumineux si je rajoute un fond plus foncé et un petit peu complémentaire donc là je me retrouve finalement avec un marron foncé et voilà et étant donné que le fond que j'ai mis est une couleur chaude puisque c'est du rouge cadmium clair mélangé à du noir et que le turquoise est une couleur froide et bien on pourrait avoir même la sensation actuellement que le turquoise est un creux un trou à l'intérieur de cette zone foncée parce que les couleurs froides vont éloigner et les couleurs chaudes vont se rapprocher de nous mais ça encore c'est une question pas mal de perception personnelle. Nous avons fait ensemble aujourd'hui des exercices de mélange de couleurs pour obtenir des turquoises les éclaircir les foncer les rendre plus lumineux par la transparence les comparer avec des couleurs plus chaudes etc. C'est vraiment quelque chose de très intéressant que vous pourriez faire vous aussi vous amuser à réaliser ce genre d'exercice et pourquoi ne pas aussi en profiter pour faire une charte de tous les turquoises que vous pouvez faire à partir de vos bleus et de vos verts en les dégradant vers le plus pâle et en les augmentant vers le plus foncé et comme ça vous avez un bel outil de référence lorsque vous allez faire de la peinture et que vous rencontrerez des turquoises plus bleues ou plus vertâtres dans vos tableaux. J'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre vos commentaires partager vos expériences surtout dans ces couleurs là et je vous rappelle donc vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description juste en dessous de la vidéo pour obtenir ce fameux cours de couleurs gratuit qui s'intitule comment réussir tous vos mélanges de couleurs en simplement trois étapes. Sous-titrage ST' 501